Hello les petits chats, hello à tous, on se retrouve aujourd'hui sur House Flipper pour la suite de nos changements. Alors la dernière fois on m'a dit, des vovôs il faut mettre des interrupteurs, des vovôs tu n'as pas nettoyé l'extérieur de la maison. Donc on va faire attention cette fois, on va rénover une nouvelle maison, on va la vendre avec un peu de chance et on va essayer d'apprendre tout ça parce que j'apprends de toute façon de vidéo en vidéo, grâce à vous. Alors c'est parti, j'espère que je suis au bon endroit. C'est pas la peine d'acheter des choses chères pour un intérieur, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit à la fin, c'est pas grave, on lui en veut pas. Je retrouve mon petit chez moi qui n'a pas changé, là on n'a pas fait de grosse évolution. Alors nous ce qu'on aimerait, donc on a des mails, mais moi moteur de recharge, moi j'ai envie de racheter une maison et de la revendre. Donc là j'ai de l'argent, j'ai 61 000, donc j'ai pas envie de partir sur vraiment de la bébé maison, mais de la moyenne maison. J'ai pas envie de partir sur une grosse grosse maison non plus, parce qu'au final là voilà, on voit, on pourrait partir là-dessus, 62 000, mais ça ferait quand même beaucoup de travail. Purée elle est belle celle-là, 144 000. C'est la maison de Barbie ? Barbie ! Ok, bah je sais pas, je sais pas, on part sur la moitié, on part sur 47, comme ça, ou j'ai 61, ou 51 ? J'aimerais que vous soyez là pour m'aider à choisir, là je sais pas trop, 79 mètres carrés, 78, 32, voilà on est sur du petit. Allez je pars sur le 79 mètres carrés, allez acheter la maison, allez c'est parti, allez on a pas peur, tu as acheté une nouvelle maison. Et bah c'est parti, on va là-bas, ouf, 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 on va là-bas, bah déjà on va déblayer tout ça, voilà, on part sur un nettoyage extérieur. Oh, ah ouais, il y a des cafards dès qu'on arrive et tout, mais vous êtes dégoûtants les gens. Bah et avec toutes les poubelles, sortir l'aspirateur, euh oui, je crois qu'on va faire ça. C'est bien parce que j'ai un aspirateur, ah ouais c'est dégoûté, c'est des blattes, c'est des, je sais même pas si c'est des cafards, on dirait des petites blattes, on dirait des... Après moi en soi je passe un coup de balai là, je m'embête pas avec l'aspi, ils sont dehors, et ils retournent dehors, je leur dis aller faire les foufous dans l'herbe. Je me verrai pas après les mettre dans un sac poubelle et tout, ouvrir l'aspirateur et tout, non non non, alors. Là l'extérieur de la maison, allez pas me dire qu'il est dégoûtant, on va aérer un peu, j'aère, j'aère, c'est important, ma mère me dirait aère la maison. Welcome ! Alors je sais pas si on peut dire welcome là, moi j'aurais du mal. On va y aller par étapes, c'est-à-dire d'abord je vide toutes les saletés, ensuite je nettoie toutes les salissures, et ensuite je vends tout et je change tout. On va y aller comme ça, parce que là, comment te dire qu'il y a un peu de travail quand même. Allez on passe, on nettoyage rapide là. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit coup de balai là ? Déjà d'aspirateur, attendez, il y a les deux à faire. Ça c'est efficace, la petite toile d'araignée, les petits murs, le vomi, voilà. Les cafards je les laisse, pour l'instant ils se baladent, écoutez, ils profitent de leurs derniers instants, parce que bientôt ce sera fini, bientôt il n'y aura plus de cafards. Il manque un miroir avant là. Voilà, elle est clean franchement la salle de bain, des fois il n'y a pas besoin de plus, un bon coup de ménage. Je remets un peu de peinture là sur le côté, et voilà, on ne va pas tout changer à chaque fois. Moi je me dis, si demain je dois acheter une maison, tout ce qui est encore potable, je ne le changerai pas tout de suite. Très bien, ici il y a sûrement des salissures, sinon on n'aurait pas de trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on a dehors ? Je ressors le balai, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir, à moins que ce soit les fenêtres. Il doit y avoir des choses, là-haut peut-être. Et là apparemment il y en a encore une, que je n'ai pas vue. Ah c'est là-haut, très bien. Donc là on est d'accord, notre mur est vraiment clean clean là. Alors, quelle zone ? Ici c'est une horreur, ici il reste des petites choses, là-haut, la petite toile d'araignée, les petites salissures, très bien. Est-ce qu'on est pas mal là ? On va vendre ce canapé aussi. Voilà, je pense que c'est avec la peinture qu'on va s'amuser là. Bon, là on est d'accord, ma maison est plus ou moins propre. Il manque une petite salissure là, voilà. Là on est propre, là on est très propre. On part sur le fonctionnel. Donc fonctionnel, toilette. Dans chaque pièce on part sur du fonctionnel. S'il vous plaît, des toilettes. Je ne sais plus quelle est la touche, ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué. Non, 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 non ! Je ne veux pas la vendre, non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, 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 non ! Je n'ai pas fini ! Au secours ! Ok, plus jamais n'appuyez sur entrée, d'accord ? Plus jamais ! Ah, je vous jure ! Tout ça parce que je voulais accéder à ma tablette. Donc, ce qu'il nous faut c'est de la peinture. On part sur quelque chose de neutre ! Garden. Alors, mur. Donc, la salle de bain. Qu'est-ce que j'aimerais dans la salle de bain ? Est-ce qu'on ne partirait pas sur une maison ? J'allais dire neutre, mais en fait non. Je vais partir sur une maison... Je vais partir sur une maison à thème en fait. Parce que là je vois qu'il y a du papier peint et tout, j'ai envie de faire des tests. J'ai envie de mettre des couleurs. J'ai envie qu'il y ait du rose. Papier peint rouge. Celui-là, il a l'air stylé. Je teste. Ça va être sympa ça ! Bon, par contre, c'est un petit peu long à faire. Mais je pense que pour une salle de bain, ça va être assez stylé. Allez, on pose tout ça. Je ne sais pas si on va avoir un sol qui va être assorti par contre. Il m'en faut encore un petit peu par contre, parce que là on est un peu just. Qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre ? Il me faut de la couleur. Je vais prendre un peu de peinture. Avec cette couleur-là, je vois bien une peinture rose. Alors, si on a du rose comme ça, je crois qu'il y avait du rose pastel aussi. Du aura framboise. Je vois bien le aura framboise, ouais. Alors, un petit aura framboise. On va mettre ici. Ouh là. On va le mettre là, tiens. Achète du plâtre et rebouche les trous. Ah ! Ok, donc je ne peux pas juste repasser un petit coup de peinture. Vous m'embêtez un petit peu là, je trouve. On va acheter du plâtre, du coup. Il me faut un paquet de carreaux. Ah ! Donc en plus, il faut acheter des carreaux. Bah oui, forcément. Voilà. C'est ça, j'ai remis le plâtre. Il me faut un paquet de carreaux. Bah, il y a ton carreau. Ça va, je m'en sors. En fait, je mets du carreau et par-dessus, je vais mettre ma peinture, c'est ça ? Ou alors là, je suis en train de faire du cache-misère. Ça se trouve, là, je suis totalement en train de faire du cache-misère. Je pense qu'on a rebouché les trous, là. Maintenant, on teste. Je mets ma petite peinture. Mon petit rouleau. Tout ça pour ça. Voilà, parfait. On est bien, là. Ce petit bout, là, il veut pas. Eh bah, tant pis, moi, je le boude. Qu'est-ce qu'on a, là ? On peut faire l'intérieur, quand même. Je fais quand même mon intérieur. Je suis têtu, hein. Ok. Toi, est-ce que tu peux aller, là ? C'est parfait. Ne parlez pas de plâtre et de trous dans le mur, là, parce que, hein, ça va, hein. À d'autres. Voilà, cache-misère. J'ai acheté du plâtre. Vous avez pas voulu en mettre, tant pis pour vous. Je remets ma petite devanture. Je recouvre ma peinture. Il n'y a pas de souci. Personne n'aura rien vu. C'est que si un jour, ils veulent changer ça, qu'ils verront les problèmes. Franchement, je suis assez fière de cette petite selle de bain. Je pense qu'elle va rendre vraiment bien. Après, on va mettre le carrelage au sol. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Ensuite, tout ce dont on n'a pas besoin, on le revend. Ça existe. Ça évite de faire de la place. Et moi, enfin, de prendre de la place que de faire de la place, je vais aller me chercher un petit sol pour aller avec. Est-ce qu'on a un sol dans les roses ? Un petit carrelage rose, ce serait très sympa. Voilà, tapis carré rose. Ça se tente. Là, c'est un tapis. Là, c'est un tapis. Ok, c'est un tapis. Très bien. Ça me va aussi, mais du coup, il me faut quand même du carrelage. Carrelage céramique. Bon, on va faire un gris céramique. Oh, c'est sympa comme ça. J'aime bien. Voilà. Eh bien, écoutez, salle de bain simple, rapide, efficace. Je vais faire le mur qui est là. Je vais faire l'entrée, en fait. Je vais peindre tout ça. Et après, je mettrai la porte. Parce que sinon, je ne pouvais pas pouvoir faire l'intérieur. Donc, pour l'extérieur de l'intérieur, il nous faut du mur. Il nous faut de la peinture murale. Mais alors, on va nous reparler des trous encore. Il faut que j'arrive à gérer ces espèces de trous-là. J'ai besoin de plates pour plâtrer les trous du mur. On va la refaire, les plates, parce qu'il faut que j'arrive à réparer ça quand même. Il me faut un paquet de carreaux. Un paquet de carreaux. Donc, on s'en fiche du paquet de carreaux. N'importe quel paquet de carreaux. Genre un carreau céramique blanc, c'est bon, quoi. Maintenant, posez le mur sur le carreau. Est-ce que là, on a rebouché le mur ou pas ? Parce que j'ai l'impression qu'il me dit, tu as besoin de plate pour plâtrer le mur. Le plâtre, il est là, quoi. Je ne comprends pas. Expliquez-moi. Expliquez-moi si j'ai raté un épisode. Je ne comprends pas. Alors, cette entrée, comment est-ce qu'on pourrait la faire ? On a dit qu'on voulait quelque chose un peu à la mode papi-mamie. Donc, est-ce qu'on ne se répartirait pas sur du papier peint ? Ça fait vieux papier peint quand même. Non, on va rester sur la peinture. Allez. Je vais faire toutes les nuances de violets, roses. Je vais prendre plein de nuances. Je vais m'amuser. Petite maison dans les roses et gris. Moi, je dis, c'est mamie. C'est mamie qui l'a choisi. Et papi, il ne va pas avoir le choix. Il va craquer. Mais arrêtez de me parler de trous du mur. Il n'y a plus de trous du mur. On a tout recouvert. Je vais venir avec leurs trous du mur. Parfait. Ok. Donc, petite entrée presque terminée. On va terminer par les morceaux ici. Le long morceau là. On a vraiment une belle entrée là. On va mettre un peu de lumière autre. Que celle-là, elle n'est pas top. Sinon, en plus, ce n'est pas top. Cette lumière-là, ça va. Ça, on vend ses vides. Ça, je vire. Parfait. Ça, on va mettre d'une autre couleur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque là ? Là, il nous faudrait... Non, ce n'est pas ça que je vais faire. Après, je sais qu'il y en a qui cassent tout et tout. Qui s'amusent à tout casser. Moi, j'ai vraiment envie de le refaire tel quel. Ce qu'il me faudrait là, par contre, c'est... Des portes. Oh, je mettrais bien une cheminée. Ça m'intéresse. On va se mettre une chemine dans le salon. Je ne sais pas si je peux en mettre une là. Petite cheminée, quoi. Tranquille. Tranquilloupiloupiloup, petite cheminée. Là, il faut que je remette une lampe, sinon je ne peux pas utiliser mon interrupteur. J'ai voulu utiliser un interrupteur. Je vous ai écouté. Alors, lampe. Donc, lampe de plafond. C'est parti. Soyons fous. On est dans le rose. On va en mettre une aussi là. Mon Dieu, comme c'est cute. Il ne faut pas d'un interrupteur ici. Voilà, parfait. Ça s'éteint à chaque fois que je reviens et que je rentre. Ils pensent aux économies et tout. Ils font ça bien. Par contre, là, oui. Donc là, je repasse ici. Je remets ça. Et là, on va boucher les trous. Je ne sais pas combien je peux en boucher. Il me reflut du plâtre. Voilà. Il y a quand même beaucoup de trous dans cette maison. Parfait. Là, on a bien réparé. Encore un petit peu. Cette maison tombe en ruine. Alors ici, je vais partir sur une partie grise, une partie rose. On va faire tout ce côté-là en gris. Ah, il n'y a pas assez de peinture. S'il vous plaît. Je vous fais un petit update des travaux. Et on se retrouve quand cette pièce a avancé. Et voilà, petit update. Donc là, on se retrouve. J'ai changé les portes. J'ai tout peint parce qu'au final, c'est ce qui est le plus long. J'ai posé déjà juste une petite commode. Mais voilà, déjà, vous voyez le changement. Il y a juste là-haut où je galère. D'accord ? Là-haut, là. Parce que je n'arrive plus à trouver le... Je n'arrive pas à trouver les échafaudages pour faire le haut. Donc c'est les petits coups points qu'il faudrait que je fasse. Mais sinon, là, tout là, tout là, on est pas mal. Ici aussi. J'ai vraiment tout fait dans les roses et gris. Avec un sol clair. Et maintenant, il va falloir décorer tout ça. Et ça aussi, ça risque de prendre un petit peu de temps. Ça risque de prendre un peu de temps. Bon, on va commencer par la chambre. Alors, mobilier. C'est parti. Donc, mobilier. Là, je vois qu'il y a du canapé. Je verrais bien un petit canapé d'angle dans le salon. Il est par étapes en fonction de ce que je trouve. Là, on va mettre la cuisine là-bas. Le petit canapé d'angle. Écoutez, on va peut-être se le mettre là. Je vais bouger la cheminée. La petite cheminée en face de la télé, ça peut être sympa. Si j'arrive à la caler. Le petit canapé, je vais le caler un peu plus au bout. Hop, comme ça, on peut recevoir du monde et tout. On est pas mal. Là, du coup, cuisine. Ici, je voulais un lit pour la chambre. Alors, bureau, canapé, lit. Alors, un lit, moi, je dirais pour un couple. On est parti sur du lit double. Celui-là est pas mal. Je ne sais pas si c'est simple. Si ça, c'est un simple. Donc, on oublie. Je vois vraiment mon petit couple de personnes âgées. Donc, je vais essayer de faire au mieux pour eux. Lit double. Lit double élégance. Ça peut être pas mal, celui-là. Lit double élégance. Dans les blancs, avec bois clair. Il est joli, celui-là. Je le vois carrément bien ici. Hop, le petit lit élégance. Avec la petite table ici pour se maquiller. Dans les roses, tout ça. Là, si on peut se mettre une télé murale, ça peut être pas mal. L'électronique, ça plaît toujours. Sachant qu'on n'en a pas forcément dans le salon. Donc là, on part sur de l'équipement électrique. Je sais pas si c'est dans l'électrique ou électronique électrique. Par contre, je sais pas si on a une... Je sais pas trop si on va avoir une télé qui tient... Téléviseur suspendu. Si, on a. J'ai rien dit. Parfait. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Comme ça, tu mets ton petit film ici, tranquille. Tu regardes tes petites séries. Pépouce dans la chambre. Là, il y a le canapé avec de la place. Ici, il y avait la petite cuisine aménagée. Et à côté, on a un bureau. Qu'on peut transformer en chambre d'enfance si besoin. Donc là, il nous faut un frigo. Hop. Petit frigo. Je crois que l'ancien était là aussi. Ça devait pas être très loin. Enceinte standard. TV, IFI. On va se mettre un four micro-ondes qu'on posera après. Est-ce que je peux le poser par terre ? Oui, parfait. Alors, est-ce qu'on a des équipements ? Tout ce qui est cuisine, ça va être où ? Décoration, cuisine. Voilà. Donc là, on est sur du sérieux. Je pense qu'on a la place de se mettre une grande cuisine. Si j'avais la place de mettre celui-là, ça serait pas mal. En gris et rose. On a la place. Alors, on se lâche. Autant mettre quelque chose de moderne. On est totalement dans le thème au niveau des couleurs et tout en plus. Là, on est vraiment dans la modernité. C'est vrai que ça, je ne pouvais pas l'utiliser avant. On n'avait pas forcément la place. C'est vrai que le petit dangle était pas mal aussi. Celui-là pour Papy Mamik, une équipée classique avec four. C'était pas mal aussi. Parce que là, du coup, on n'a pas de four. On a gazinière, quoi. Hôte aspirante, ça c'est important. Peut-être pas de cette couleur-là. On n'a pas une autre hôte aspirante ? Celle-là. Hop. On va placer ça là. Parce que ça, on fait toujours attention, hein, Papy Mamik. Voilà. Je ne sais pas si elle est droite. Je n'arrive pas à la mettre droite, ma hôte. Ici, je mettrais bien une petite table à manger. Je pense que j'ai tout. Je ne sais pas si ça va leur plaire. Normalement, on est mieux que tout à l'heure déjà. Parce que tout à l'heure, quand j'ai voulu vendre, c'était un peu d'une grande n'importe quoi. Équipement électronique, décoration, salle de bain, mobilier. Alors, table lime. Je ne partirai pas forcément sur une table basse. Mais par contre, une grande table à manger, oui. Commode, ça peut être sympa d'en mettre une dans le bureau. Avec un fauteuil bureau, un petit bureau, tout ça. Si j'en vois un, je vais en profiter pour poser un bureau. Je ne sais pas trop. Peut-être un bureau comme ça, c'est pas mal. Claire. Ce sera fait. Mon petit micro-ondes, il faut que je trouve une place aussi. Je vais te poser là en attendant, mon gars. Je ne sais pas où te mettre. Tu prends un peu de place, hein. Voilà, merci. On n'a pas de lavabo. Ça, ça va être gênant par contre. Pas de lavabo, c'est très gênant. Donc, on repart vers la cuisine pour nous poser un petit lavabo. C'est gênant. J'aurais bien aimé avoir les deux intégrés, en fait. Genre ça, ça a l'air d'être intégré. J'ai presque envie de placer celle-là, du coup. Parce que là, on a tout, en fait. Mais la couleur n'est pas belle. Est-ce qu'on ne peut pas se faire ça dans une couleur un peu plus cool ? Gris, blanc, ouais. Ouais, plus moderne déjà. Ok, on va faire ça. Tant pis, tant pis. Même si l'eau, je le kiffais bien. Au moins, là, on est tranquille. J'espère qu'il va bouger avec. On est sur de la grosse cuisine équipée. Mais au moins, là, on est tranquille. Il va juste falloir que je bouge mon frigo, du coup, qui prend toute la place. Pardon, toi, viens ici. Ah, frigo. Tiens, va dans le bureau ou va dans l'entrée en attendant, tant que je te trouve ta place. J'ai pas envie de m'embêter à mettre des petits meubles, là, de tous les côtés. J'ai l'impression de me retrouver dans les Sims, là. La galère des Sims pour faire une cuisine. Je peux pas le poser, là ? Comment c'est fichu ? Comment c'est fichu ? Mais c'est beaucoup trop grand, en fait. Il y a un boula, il y a un boula. Ouais, non, c'est pas possible. J'ai rien dit. Bon, on revend. Je suis en train de faire des bêtises. Bon, ok. Lui, il est trop gros. Lui, je sais pas. Non, bah, je vais remettre l'autre. Meubles suspendus modernes. En fait, ce que je veux, c'est juste avoir un lavabo et un four, quoi. Alors, celui-là, il avait les deux cuisine équipée. Mais alors, c'était pas pratique, quoi. Et là, on a la gazinière, mais on n'a pas de lavabo. Si je mets un comme ça. Là, il y a le lavabo, je rajoute la gazinière ou un comme ça. Ou un comme ça. Est-ce qu'il est trop grand, celui-là, ou pas ? Celui-là, il est dix fois trop grand. J'ai les yeux beaucoup plus gros que le ventre. Ok, on t'oublie, toi. Je commence à voir le ok, en plus. Bon, toi. Toi, t'es pas mal. T'es pas mal si je te mets une petite gazinière à côté. Discrétos. Ça, je le décale. Imaginons, toi, je te mets comme ça. Je rajoute une gazinière à côté. C'est pas l'idéal, mais voilà. C'est ce que j'ai chez moi. La petite gazinière toute seule, elle est ouf. Je sais, je t'ai vue. On s'est vus, toi et moi. On s'est croisés la dernière fois. Elle est peut-être dans autre. Je vous jure, il y a une gazinière qui se balade quelque part. C'est sûr. Ils vont cuisiner au micro-ondes. Ça va être vite vu. Bon, allez, update. Je reviens. Et j'ai essayé de vous faire quelque chose de simple, mais efficace. Parce que sinon, on peut passer vraiment des heures et des heures. Je pense que pour vraiment faire une belle, belle maison. Parce que là, ça fait peut-être déjà deux heures que j'y suis. Ouais. Je pense pour faire vraiment une belle maison, il faut compter 3-4 heures, quoi. Mais bon, je vous montre déjà. Voilà, on va la vendre comme ça. J'ai fait quelque chose d'un peu coucouning. Donc, des petits cœurs, du gris, du rose. Voilà, petite salle de bain sympa. Ici, un petit coin aussi. On garde toujours ce côté cœur. Des plantes, télé au mur. Le salon. Je ne me suis pas trop foulée. J'avoue que j'aurais pu rajouter des chauffages. J'ai fait simple. Là, j'aurais bien aimé des petites photos, des petites décos et tout. Mais il n'y a pas trop, malheureusement. Donc voilà, je suis restée classique. Et là, un petit coin bureau coucouning. On peut se poser sur le canapé et tout. Dans les violets, voilà. Je suis restée assez simple. On va voir à qui ça plaît. Au début, je le voyais pour les personnes âgées. Maintenant, je le vois peut-être pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui pourrait être intéressé par sa maison. On va voir. On va voir et surtout combien on gagne. Oui, je suis sûre. Débuter la vente aux enchères. Ah, peut-être Georges. Je ne comprends pas à quoi peut bien me servir cette cuisine. Bah... Les locataires épressent quand il y a deux salles de bain. Ouais, mais il y a deux salles de bain flûte. Pour une chambre, ça ne servait à rien. Je suis seule. Je n'ai pas besoin de deux chambres. Ce n'est pas deux chambres. C'est une chambre et un bureau. Je ne voulais qu'une chambre, pas deux. Je voudrais qu'il y ait une chambre dans ma maison. Mais une seule. En fait, c'est juste parce que j'ai rajouté un canapé. Tout le monde râle parce qu'il y a trop de chambres. Alors que c'est un canapé. Ils abusent. Il manque un espace personnel juste pour moi. Écoutez, on a acheté ça à 60 000. On le revend 100 à 1 000. Moi, j'accepte l'offre. Voilà. De toute façon, personne n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Par contre, je ne pensais pas que ce serait un mec qui récupérait une maison aussi rose. Voilà. Dans les grilles et roses. En fait, je l'ai sorti à la mienne. Mais je l'ai fait version XXL. C'était long ! C'était long ! Je ne pensais pas que c'était si long que je m'embarquais là-dedans. Je me disais, oh là là, j'en aurais pour une demi-heure, une heure. Et au final, deux heures et demie plus tard, on était toujours là. Parce que comme je n'ai pas encore les outils par cœur en tête et que là, il y avait des nouvelles choses. Je rebouchais les trous. Je ne l'avais jamais fait. Les échafaudages, je ne les ai pas trouvés. Du coup, j'étais un peu perturbée, je vous avoue. Mais bon, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. La prochaine fois, je pense que je referai des travaux dans d'autres maisons pour changer un petit peu. Moi, je vous fais des gros gros bisous et à bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501